Marc Seguin est un ingénieur du 19e siècle. C'est un homme qui est né à Hanonais en 1786, je crois, et qui est mort aussi à Hanonais en 1875, donc il a eu une vie assez longue. Seguin s'est intéressé de Bonheur au Rhône. Il faut dire que Seguin n'était pas seul, puisqu'avec lui, il avait trois frères qui travaillaient avec lui. Il s'est intéressé à autre chose, à savoir le franchissement du fleuve, qui paraissait complètement impossible. Le Rhône étant un fleuve impétueux, large, etc., ça paraissait tout à fait une vue de l'esprit. Les projets anglais ou américains étaient des projets où il y avait bien suspension du pont par des fils, mais ce n'était pas des fils, c'était des barres. Le résultat, c'est que c'était beaucoup moins souple. Et Seguin, c'est son grand mérite, a démontré qu'un pont en fil de fer, comme il disait, était plus résistant, notamment au vent. Vous savez, dans la vallée du Rhône, le vent, ce n'est pas rien. Mais il a commencé par des essais assez modestes, d'abord chez lui, à Annonais, sur la rivière Caen, c'est une petite rivière qui pouvait être franchie sans trop de problèmes. Et puis après, il a essayé aussi sur la Galore, qui est une rivière de la rive gauche du Rhône. Et dans les deux cas, ça a marché, le fil de fer tenait mieux que les barres d'acier. Et puis Seguin a imaginé d'élargir la passerelle jusqu'à la taille d'une charrette. Et finalement, donc, il a réussi à lancer, il n'y a pas d'autre mot, son pont sur le fleuve. C'était en août 1825. Et alors que passaient les premières charrettes, il y a eu une bénédiction de la part de l'évêque de Valence, qui était monseigneur de la Tourette, et qui est venu bénir ce pont. Le pont a entre-tournant et teint. C'était vraiment un des endroits les plus rapides et les plus dangereux du fleuve. En définitive, ça a commencé à fonctionner. On disait que la première année, ils avaient récupéré 30% de leur débour, ce qui évidemment est remarquable. Et naturellement aussi, très vite, ça s'est multiplié. Il y a eu d'autres ponts sur le Rhône, en particulier en Densette, puis après entre Sablon et Serrière. Et puis il y a plein de gens qui se sont mis à faire la même chose. Mais il y a eu de l'ordre d'une trentaine de ponts suspendus, dix ponts Seguin ou encore ponts en fil de fer. Et ça faisait l'admiration générale. Tout le monde disait, ça c'est le progrès, incontestablement. D'autant qu'en même temps, comme vous savez, Seguin avait amélioré la technique des chemins de fer et qu'il a très vite imaginé de faire passer ses chemins de fer sur ses ponts. Donc évidemment, il y a loin entre la boutique de marchands drapillés qui était celle de son père, et puis l'espèce d'empire industriel auquel il était arrivé à la fin de sa vie. Et il est de ses frères. Voilà un personnage, je crois, qui est tout à fait remarquable pour le XIXe siècle. Et il est de ses frères.